Il était une fois un dessin tout petit, ridicule, qui devint une magnifique Renault Twizy en papier. Comment c'est arrivé ? Eh bien, c'est une très longue histoire. Très très longue histoire. Peut-être un peu trop longue d'ailleurs. Bon, vivez quand même. En ce temps-là, on trouvait sur Internet des modèles de Twizy en papier. En papier, non pas en papier hygiénique, en papier magique. Oui, en papier magique. Tu as combien de gens ont l'histoire ? Non, alors tu me laisses raconter. Bref. Pour que la magie opère, il fallait un génie. Et même un sacré génie. Et très patient en plus. Alors, le génie très patient s'activa autour du papier pendant toute une éternité. Il se donna tant de peine qu'il en changeait plusieurs fois de couleur. C'était horrible à voir. Enfin, au bout de l'éternité, quand le génie eut fini toutes ses manipulations, toutes ses simagrées, entre ses mains apparu un engin merveilleux. Le mot Twizy en papier magique. Hoppe chère, qu'elle était belle. On aurait dit la chérosse de M. Seguin et qu'elle était prête à partir. Eh bien, croyons-nous ou pas, quelle misère à la foutue de Cam. Mais elle n'a pas bien une bonne histoire. Merci. 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 Merci.